Je déclare la séance ouverte, je salue les membres du conseil, les représentants des services, le public et la presse. Je vais procéder à l'appel des membres. Donc, M. Jean-Pierre Desclus est absent, il m'a donné une procuration. Mme Chantal Bouillet, M. Patrick Bouillon est absent, donne procuration à M. Fronck. Mme Jardini est absent, donne procuration à Mme Servant. M. Delicke, Présent. Mme Yannickouillet est absent, donne procuration à M. Zizel. M. Boiret-Larouet, Présent. Mme François Suivet est absent, donne procuration à Mme Oconor. Et Mme Oconor va arriver avec le récord. Oui. M. Marc Zizel, Présent. Mme Pascal Servant, Présent. M. Chetfon, Présent. Mme Janine Bajon, Présent. Mme Bahimoué Albanaz est absente, donne procuration à M. Narouet. Mme Isabelle Lafleur est absente, donne procuration à Mme Bouillet. M. Brignonne est absent, donne procuration à Mme Saridjan. Mme Prallon est absente, donne procuration à Mme Belay. M. Philippe Blaise, Mme Wayanatéou est absente, donne procuration à Mme Germain. M. Luc Brun est absent, donne procuration à M. Derrick. Mme Larocque est absente, donne procuration à M. Le Lézour. M. Delesser est absent, donne procuration à Mme Condoumi. Mme Charlotte Ayaoui est absente, donne procuration à Mme Bajon. Mme Payman est absente, donne procuration à M. Machefoule. M. Alexandre Machefoule. Présent. M. Bruno Capi. Présent. Mme O'Connor, on a dit qu'elle allait avoir du retard. M. Marc Le Lézour. Présent. Mme Anne-Christine Chimanty. Présent. Mme Kimberlé Baroni. Présent. M. Christophe Delierre. Présent. Mme Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Mme Baroni. M. Michel Desmeuses. Présent. Mme Christine Belay. Présent. M. Jean-Marie Fiermin-Guyon. Présent. Mme Liliane Condoumi. Présent. M. Claude Charlot. Présent. Mme Muriel Germain. Présent. M. Macau Kofi Palai, il est absent. M. Patrick Sakoumouri. Présent. Mme Christiane Saridjan. Présent. M. Hinesberger est absent, donne procuration à M. Sakoumouri. Mme Magali Manoualalo. Présent. 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 M. Jérémy... J'ai la procuration. Alors, M. Jérémy Kati Djomouni est absent, procuration donnée à Mme Manoualalo. Présent. Présent. M. Joseph Boanemois est absent, donne procuration à M. Sakoumouri. Présent. 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 Mme Velma Fallaeou. Présent. M. Emmanuel Berard. Présent. M. Eric Maltesalé. Présent. Présent. Mme Christine Lecin est absent, donne procuration à Mme Chimanti. Présent. M. Bernard Lavandier. Mme Jeanne Paula Boer est absent, donne procuration à M. Firmin Guyon. Et M. Brice Viryamou Hurtsel est absent. Bien. Nous avons le quorum, notre séance peut donc se tenir. Je vous propose que Mme Kimberlé Baroni soit désignée secrétaire de séance et nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. et donc nous allons commencer par l'approbation du procès verbal de la séance du 8 juin et on va faire les deux ensemble puisqu'on en avait deux et la séance du 9 juin qui était une séance extraordinaire pour déléguer les grands électeurs aux élections futures qui sont les élections sénatoriales donc dans la discussion générale il y a des observations sur ces deux procès verbaux pas d'observation, pas d'opposition et donc ils sont approuvés donc nous allons passer à la commission du budget et des finances et le premier dossier est la note 2023-75 elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2023 et je vais passer la parole à madame Chimanti pour nous rapporter les travaux de la commission ça marche pas vous avez appuyé sur le petit bouton d'à côté ? non ? alors est-ce qu'on peut vérifier ? ça y est c'est bon j'ai trouvé le bouton vous avez trouvé le bouton alors tout va bien bonjour à tous bonsoir oui bonsoir pardon alors après un semestre d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget principal primitif pour l'exercice 2023 tant en dépense qu'en recette il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2023 de la ville de Nomiard lequel est porté à 28 milliards 259 059 579 francs et d'approuver la création et la modification des autorisations de programme et d'engagement ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants en réponse à monsieur Bérard il est indiqué que l'autorisation d'engagement pour un montant de 16 millions 700 concerne les prestations fournies par l'agence pacifique fer pour l'organisation des jeudis du centre-ville dans le cadre d'un marché conclu pour deux ans la création de cette autorisation d'engagement répond à des considérations comptables et budgétaires rappelées par la direction des finances s'agissant des panneaux photovoltaïques dont sont équipées certaines écoles il est répandu que ces installations sont destinées à l'autoconsommation c'est-à-dire produire ce dont on a besoin seul le surplus étant revendu sur les 15 écoles concernées 3 d'entre elles pourraient nécessiter un renforcement de réseau de distribution pour la réinjection de l'électricité ainsi produite monsieur Delrieux précise que le choix s'est porté prioritairement sur des écoles ayant bénéficié de l'équipement confort thermique a également été pris en compte le critère de l'exposition au bruit ainsi que les problèmes de ventilation de certaines écoles monsieur Bérard annonce réserver son avis pour la séance publique sur les deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission bien je vous remercie je vous informe qu'une correction a été apportée dans la maquette budgétaire en page 12 section fonctionnement détail des dépenses au chapitre 0.22 le montant des dépenses imprévues s'élève à 4.600.000 au lieu de 4.300.000 donc nous avons deux délibérations relatives à cette note je vous propose de prendre la première elle porte décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2023 et j'ouvre la discussion générale sur cette première délibération y a-t-il des observations pas d'observation pas d'opposition alors la délibération est alors on y va monsieur Bérard en premier oui merci madame le maire c'est une explication de vote pour la totalité des délibérations budgétaires pour le budget principal et le budget annexe donc d'abord remercier les services qui comme à chaque fois ont fait des efforts de clarté pour que nous élus puissions comprendre l'ensemble des documents et je remercie pour les explications données en commission donc comme indiqué dans la note de présentation donc la délibération modificative budgétaire première je pense d'une longue série vient ajuster le budget unique voté le 23 février 2023 et auquel les générations s'est opposée cette délibération elle donc vient corriger elle accentue certaines priorités politiques portées par l'exécutif communal qui nous ont été exposées durant les différentes séances du conseil municipal depuis le début de l'année et avec lesquelles nous ne sommes pas toujours en phase en particulier sur l'absence de projets structurants relatifs au cadre de vie dans l'hémisphère nord de la commune c'est à dire au dessus de l'ancien hôtel du pacifique néanmoins néanmoins la procédure de modification du PUD numéro 2 que nous étudierons tout à l'heure et durant cette même séance est potentiellement source d'espoir consécutivement au nom de génération madame le maire je m'abstiendrai sur l'ensemble des délibérations relatives à la modification numéro 1 du budget principal et des budgets annexes merci madame le maire bien alors je vais juste rappeler quand même que je vois que de plus en plus on lève la main pour faire des déclarations de vote je vais juste rappeler que pour cette délibération j'ai ouvert il y a deux délibérations j'ai ouvert la discussion générale donc il faut laisser la discussion générale se faire et ensuite on passe au vote donc la prochaine fois quand j'aurai dit je ferme la discussion générale il n'y a personne donc on va passer au vote et là vous pourrez donner vos explications allons-y madame Oumouni c'est pour une déclaration de vote aussi ? pas du tout vous êtes dans la discussion générale ? c'est simplement pour préciser qu'on s'abstiendra une ITPI merci d'accord alors allez-y madame Oumouni il s'abstient ah vous abstenez aussi on s'abstient d'accord ok donc c'est une déclaration une déclaration de vote donc je comprends que vous vous abstenez pour la première et la seconde délibération pour les deux voilà alors que je n'ai pas encore j'ai pas encore clou la discussion sur la première délibération parce que je vais quand même rappeler que la seconde délibération nous étions sur la première que la seconde délibération elle porte modification des autorisations de programme mais d'engagement et des crédits de paiement par décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2023 donc si je récapitule madame Laurie Oumouni vous vous abstenez sur les deux projets de délibération c'est bien ça monsieur Bérard vous avez dit que vous vous absteniez sur ces deux projets de délibération et donc madame Falaéot sur la même chose sur les deux projets bien et donc j'interroge le reste du conseil on va passer on va faire toutes les deux puisque maintenant on est parti donc le reste du conseil municipal émet un avis favorable j'imagine donc les deux délibérations sont adoptées alors nous passons maintenant à la 2023-76 elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2023 donc madame Chimanti c'est à vous alors la présente décision modificative du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés a pour objet d'ajuster les crédits aux besoins réels en dépenses d'exploitation de l'exercice 2023 en effet la prévision de dépenses correspondant à la rémunération du concessionnaire à la charge de l'avis de Nouméa dans le cadre du traitement des déchets ménagers et assimilés du grand Nouméa nécessite un complément de crédit pour un montant de 5 175 000 M. Bérard annonce réservé son avis pour la séance publique sur les projets de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission bien j'ouvre la discussion générale est-ce qu'il y a des observations il n'y en a pas bien on va passer au vote alors M. Bérard il me semble avoir compris que sur les autres DM vous émettiez un avis abstention est-ce que c'est pareil pour vous Mme Oumounier ? oui tout à fait merci bien et Mme Fallaéau pareil bien le reste du conseil émet un avis favorable donc la délibération est adopté et nous passons maintenant à la 2023 77 elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023 on y va Mme Chimanty après un semestre d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023 il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023 de la ville de Noumier lequel est porté à 1,335,625,684 francs et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants en réponse à M. Bérard Mme le maire indique que la ville ne détient plus d'emprunts dits toxiques il est ajouté que les taux d'intérêt ont augmenté depuis le début de l'année passant de 1 à 3% cette augmentation s'applique aux nouveaux emprunts souscrits par la ville M. Bérard annonce réserver son avis pour la séance publique sur les deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission Très bien je vous remercie donc je vous informe que nous avons fait aussi une correction dans la maquette budgétaire en page 9 section d'exploitation détail des dépenses les propositions nouvelles pour un montant de 1 million de francs sont à inscrire à l'article 66.112 et non à l'article 66.111 tel que ça avait été écrit donc nous avons deux délibérations nous allons prendre la première elle porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023 j'engage la discussion générale pas d'observation même sanction même sanction on fait pareil très bien le reste du conseil met un avis favorable et donc cette première délibération est adoptée on prend la seconde elle porte modification des autorisations de programme et des crédits de paiement par décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023 et donc c'est exactement la même chose dans la discussion générale il n'y a pas d'observation et nous avons les oppositions qu'on connaît le reste du conseil et met un avis favorable et cette deuxième délibération est adoptée alors pour faire suite aux décisions modificatives je vous demande comme d'habitude de rester après la séance pour la signature des documents budgétaires qui seront dans la salle d'à côté bien nous allons poursuivre avec le quatrième point de cette commission et qui est la note 2023 76 elle relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de monsieur François Cacirec et gratuité des frais de morgue et de crémation à accorder aux familles respectives de messieurs David Lalloy et Jean-Michel Gardan on y va madame Chimanti s'il vous plaît afin de rendre hommage à monsieur François Cacirec ancien conseiller municipal et à messieurs David Lalloy et Jean-Michel Gardan agent de la ville de Nouméa il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité des frais de morgue à la famille de monsieur Cacirec pour un montant de 48 000 francs la gratuité des frais de morgue et de crémation à la famille de monsieur Lalloy pour un montant de 369 000 francs et à la famille de monsieur Gardan pour un montant de 199 300 sur les trois projets de délibération pas d'observation ni d'opposition à avis favorable d'un commission Je remercie donc nous allons maintenant passer dans la discussion générale y a-t-il des interventions ? Y a pas d'intervention ? Très bien donc nous allons prendre les trois délibérations alors la première elle accorde la gratuité des frais de morgue à la famille de monsieur François Cacirec la seconde accorde la gratuité des frais de morgue et de crémation à la famille de monsieur David Lalloy et la troisième accorde la gratuité des frais de morgue et de crémation à la famille de monsieur Jean-Michel Gardan Bien j'imagine que l'ensemble du conseil municipal émet un avis favorable sur ces trois projets de délibération la réponse est oui je vous remercie ces délibérations sont adoptées et donc on poursuit avec la note 2023-79 elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier au titre de l'année 2023 il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions pour un montant total de 800 000 francs à sept associations dont les activités participent activement à la vie de la société il s'agit de la revue politique et économique l'association des marins et marins anciens combattants de la Nouvelle-Calédonie la fondation de la France Libre l'association calédonienne des amicales des sous-mariniers les redoutables l'association du collège Georges Baudoux la table ronde française et l'association des radio-amateurs sur les projets de délibération pas d'observation ni d'opposition un avis favorable de la commission bien je vous remercie donc nous avons trois délibérations la première elle attribue une subvention à l'association non c'est celle d'après je suis désolée donc j'interroge le conseil sur ces subventions à caractère particulier pour l'année 2023 dans la discussion au général y a-t-il des observations oui allez-y madame merci madame le maire juste une question même si j'ai peut-être la réponse UFC que choisir pourquoi on lui a rien on lui a rien attribué non vous connaissez la réponse mais j'aimerais l'entendre parce que peut-être je fais des interprétations l'association EPLP n'arrête pas de demander des subventions EUFC que choisir pardon ah oui mais aussi EPLP c'est aussi un peu pareil c'est-à-dire qu'on verse des subventions et souvent c'est pour faire pour organiser des contentieux contre la mairie donc vous comprenez qu'on ne peut pas donner pour se retrouver au tribunal voilà c'est comme ça que ça se passe en général donc au bout d'un moment voilà après on est obligé de prendre des avocats pour se défendre on ne pourrait pas vous prendre parce que vous êtes conseillère municipale donc bien y a-t-il d'autres d'autres observations pas d'autres observations bien alors j'interroge le conseil est-ce que vous êtes favorable à ces subventions à caractère particulier la réponse est oui et donc la délibération est adoptée nous passons maintenant à la 2023-80 elle est relative à l'attribution de subventions aux associations exerçant des missions de services publics de radiodiffusion au titre de l'année 2023 et on poursuit madame Schimont la ville de Nouméa apporte chaque année son soutien aux associations œuvrant dans la radiodiffusion permettant la promotion des animations culturelles sportives et sociales organisées sur la commune auprès de ses administrés assurant les missions de services publics il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention pour un montant total de 40 millions à l'association culture et loisirs pour le fonctionnement de la radio rythme bleu à l'association d'un béat communication pour le fonctionnement de radio océane et à l'association des éditions populaires pour le fonctionnement de radio jido monsieur Bérard se déclare favorable à l'attribution de ces subventions il regrette toutefois au regard de leur mission de services publics et du soutien accordé par la commune que le temps d'antenne que ces radios accordent aux élus notamment pour l'une d'entre elles ne soit pas en corrélation avec leur représentativité au conseil municipal monsieur Delrieux fait observer que les interventions de la ville auprès de ses organismes privés le sont pour la promotion des actions menées par la commune et non au titre d'un groupe politique sur les trois projets de délibération pas d'observation ni de position à vie favorable d'acquisition bien je vous remercie j'engage la discussion nous avons trois projets de délibération la première attribue une subvention à l'association culture et loisirs revend à la radio diffusion au titre de l'année 2023 dans la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation le conseil émet un avis favorable et la délibération est adoptée nous poursuivons avec la deuxième qui attribue une subvention à l'association d'un BA communication au titre de l'année 2023 dans la discussion générale des observations pas d'observation la délibération est adoptée et enfin nous prenons la troisième qui attribue une subvention à l'association les éditions populaires œuvrant à la radio diffusion au titre de l'année 2023 dans la discussion générale des observations M. Bérard Merci Mme Le Maire je voulais juste deux choses faire une petite remarque par rapport au compte rendu parce que ce ne sont pas des structures privées mais des structures associatives ma question la suivante c'est au final alors vous avez peut-être j'ai peut-être aussi la réponse comme disait ma collègue tout à l'heure les seules qu'on n'aide pas c'est la presse écrite c'est-à-dire que les seules c'est les seules structures les seules supports de presse qui ne sont pas soutenues par aucune collectivité a priori c'est la presse écrite alors peut-être qu'ils ne font pas de demande c'est ça ma question est-ce qu'ils ne font pas de demande de subvention et si oui elles sont traitées ou pas c'est ma question il n'y a pas de demande écoutez nous n'avons jamais été depuis que nous sommes là sollicitées en aucun cas et j'ai passé un certain nombre d'années dans l'opposition ici nous n'avons jamais été sollicitées par un organe de presse de la presse écrite pour des subventions voilà vous avez la réponse bien nous étions sur la troisième délibération et donc aux éditions populaires je n'avais pas fini la discussion générale donc il y a des observations sur cette subvention il n'y en a pas le conseil et ma navi favorable et donc cette délibération est adoptée donc nous arrivons maintenant madame Chimanti à la 2023-81 elle est relative à la recapitalisation de la société d'économie mixte SEMAGLO dans le cadre de l'opération de recapitalisation de la SEMAGLO destinée à porter son capital social à 1 milliard d'eux il est proposé au conseil municipal d'habiliter le représentant de la commune de Numbia à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la SEMAGLO à approuver l'abrogation du pacte d'actionnaire initial de la société la modification de la dénomination sociale de la société le transfert du siège social de la société la modification des statuts de la société et la création de l'assemblée spéciale de la société en réponse à monsieur Bérard madame le maire explique que la commune n'a pas souhaité participer à cette augmentation de capital pour des raisons strictement financières désormais les collectivités ayant une participation aux capitales réduites dont fait partie la commune de Numbia seront représentées individuellement au sein d'une assemblée spéciale appelée à désigner un représentant commun au conseil d'administration les autres membres de l'assemblée spéciale exerçant des fonctions de censeur sans voix délibérative elle ajoute que cette opération de recapitalisation tend à donner à la SEMAGLO les moyens financiers nécessaires à la rénovation de son parc de 2000 logements monsieur Bérard annonce réserver son avis pour la séance publique sur le projet de délibération pas d'observation d'une opposition à vie favorable de la commission bien je vous remercie dans la discussion générale y a-t-il des observations sur monsieur Bérard merci madame la maire j'avais plutôt souhaité faire une explication pardon j'avais préféré faire une explication de vote mais je préfère la faire dans le débat puisque peut-être que ça donnera l'occasion à certains des collègues conseillers de réagir donc parce que pour moi la vraie question c'est rester ou ne pas rester dans la SEMAGLO telle est la vraie question puisque comme indiqué dans la note de présentation la majorité des membres de l'assemblée générale extraordinaire de la SEMA ont voté une augmentation de capital ok une des raisons évoquées est que la société va ou désormais intervenir sur l'ensemble du territoire provincial et consécutivement d'ailleurs la SEMA doit s'appeler dorénavant SEMA Sud Habitat alors par cette opération à quoi assiste-t-on on assiste à une dilution des actions des communes déjà présentes au sein de l'assemblée générale ainsi que celle de la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs elles perdent ainsi le pouvoir de co-construire les décisions au sein de la DITSEM il est bien en même temps obligatoire et nécessaire de constituer une assemblée générale spéciale dédiée aux censeurs et dans lequel en fait les trois collectivités vont partager ensuite à l'assemblée générale à l'ordinaire un siège sans droit de vote cette situation est telle d'ailleurs que deux communes ont décidé de définitivement se retirer constitutement je ne vois pas pourquoi les autres communes de la province si on doit intervenir sur toute la province vont devenir actionnaires de la SEM puisque de toute façon elles seront elles aussi dès le départ diluées toute proportion gardée et comparaison n'est pas raison mais cette situation me fait penser j'aime beaucoup les références cinématographiques un film qui s'appelle Social Network que vous avez peut-être vu où on connait la plus célèbre des dilutions d'action qui a lieu autour de la création d'un réseau social qui s'appelle Facebook et quand j'ai lu le texte que je vois ce qui est écrit dans ce texte et Dieu sait que c'est long parce que les statuts ils sont longs mais j'ai l'impression de vivre un tout petit peu à notre échelle proportion comparaison n'est pas raison de vivre la même chose donc consécutivement à moins qu'on me convainque du contraire Génération Nouméa parce que franchement je ne comprends pas l'objectif poursuivi en termes de politique publique future je voterai contre la délibération proposée relative à la recapitalisation de la SEMAGLO y a-t-il y a-t-il d'autres observations il y a-t-il d'autres observations pas d'autres observations et bien j'interroge le conseil pas d'opposition non plus la délibération est adoptée bien nous allons poursuivre l'ordre du jour et nous allons passer maintenant à la commission de l'aménagement de l'urbanisme et du développement durable et le premier dossier est la note de synthèse 2023-97 elle est relative à l'attribution d'une subvention au GIE Serraille pour les années 2023-2025 et signature de la convention pluriannuelle d'objectifs correspondantes je vais passer la parole à monsieur Zézel merci madame la maire bonsoir il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention au GIE Serraille pour les années 2023-2025 d'un montant annuel maximal de 5 millions de francs sous réserve des crédits inscrits au budget de chaque année et d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention pluriannuelle d'objectifs correspondants les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération pas d'observation et d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie j'interroge le conseil dans le cadre de la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée on poursuit avec la 2023-98 elle est relative à la mise en modification numéro 2 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa la modification numéro 2 du PUD porte sur l'ouverture à l'urbanisation de la vallée de Sakamoto le zonage proposé doit concourir au développement d'alotissements de villes individuelles et la préservation d'espaces naturels la province sud a rendu un avis favorable le 7 février 2023 et s'est prononcé sur le rapport relatif aux incidences environnementales de cette modification il est donc proposé au conseil municipal d'engager la procédure de modification numéro 2 du PUD les travaux de la commission ont amené les échanges suivants madame le maire partage l'avis de monsieur Zézel et monsieur Bérard sur la complexité des procédures d'urbanisme et souhaite que celles-ci connaissent des allégements en réponse à monsieur Bérard il est précisé que la ville a répondu aux observations de la direction de développement durable des territoires de la province sud portant sur le rapport d'incidence environnementale sans qu'il soit nécessaire de faire évoluer le projet de modification madame le maire fait observer avec la modification numéro 2 du PUD a pour objet de permettre l'accession à la propriété sur l'OMEA à des prix modérés et l'aménagement d'un parc urbain d'une superficie de 17 hectares à l'instar du parc naturel du Wentoro sur le projet de délibération pas d'observation et d'opposition avis favorable de la commission à l'unimité merci j'interroge le conseil dans la discussion générale des observations oui monsieur Bérard merci madame le maire je vais féliciter puisque je l'ai déjà dit tout à l'heure donc je suis content et heureux de voir au delà de la procédure PUD qui est à revoir complètement mais au delà de ça sur le fond créer un parc de 17 hectares ça ressemble presque à un poumon vert madame le maire et je trouve ça très très bien et j'espère qu'on en fera quelque chose de bien pour les populations et nous sommes bien sûr dans l'hémisphère nord de l'hôtel du pacifique donc je peux que m'en féliciter d'autant plus merci madame le maire bien d'autres observations pas d'autres observations pas d'opposition non plus la délibération est adoptée nous passons à la 2023-99 elle est relative à la mise en modification numéro 3 du PUD de la ville de Nouméa le modification numéro 3 pour objet de modifier l'orientation d'aménagement et de programmation de supprimer certains emplacements réservés et d'apporter diverses adaptations mineures règlement et ses documents graphiques la province sud a rendu un avis favorable le 13 juin 2023 et indiqué que les évolutions proposées sont considérées comme non significatives et que cette modification n'implique donc pas une nouvelle évaluation environnementale et donc proposer au conseil municipal d'engager la procédure de modification numéro 3 du PUD les travaux de la commission ont terminé les échanges suivants madame le maire fait observer que la province sud a émis un avis favorable sur la modification numéro 3 et qu'une enquête publique doit alors être menée sur le projet de délibération pas d'observation des oppositions avis favorable de la commission à l'unimité merci dans la discussion générale quelqu'un souhaite intervenir non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée on passe maintenant à la 2023 sans elle est relative à des conventions avec la province sud concernant l'aménagement de la route provinciale RP14 entre le carrefour giratoire de l'aérodrome de Magenta et la rue Henri-Martinet il est proposé au conseil municipal d'habiter le maire au soir au premier temps assigné avec la province sud d'une part la convention de transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés sur la route provinciale 14 et d'autre part la convention portant en cession à la ville des équipements d'éclairage public de cette même voie les travaux de la commission ont terminé les échanges suivants madame la maire partage l'observation de monsieur Bérard sur l'imbrogue lion engendré par l'enchanté autrement des compétences entre collectivités en particulier en matière de boire sur les deux projets délibérations pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité j'interroge le conseil nous avons deux délibérations pardon donc la première elle autorise la signature d'une convention avec la province sud elle est relative au transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés sur la route provinciale RP14 pour la section comprise entre le carrefour giratoire de l'aérodrome de Magenta et la rue Henri Martinet nous sommes dans la discussion générale quelqu'un souhaite intervenir pas d'intervention des oppositions il n'y en a pas non plus cette délibération est adoptée nous passons à la seconde elle autorise la signature d'une convention avec la province sud relative à la cession du réseau d'éclairage public sur la route provinciale RP14 pour la section comprise entre le carrefour giratoire de l'aérodrome de Magenta et la rue Henri Martinet y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération et donc cette seconde délibération est adoptée et on va poursuivre monsieur Zézel avec la 2301 elle est relative à un avenant à la convention de transfert de gestion à titre gratuit au profit de la ville de Nouméa portant sur des dépendances du domaine public maritime provincial à Magenta et à Ouémo dans le cadre de l'extension des cheminements pédestres et cyclables il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant à la convention de transfert de gestion à titre gratuit au profit de la ville de Nouméa en date du 2 octobre 2020 portant sur des dépendances du domaine public maritime provincial 6 à Magenta et Ouémo dans le cadre de l'extension des cheminements pédestres et cyclables les travaux de la commission ont amené les échanges suivants monsieur Bérard s'interroge sur l'ancienneté de la demande de la ville d'étendre le périmètre de transfert en gestion madame le maire rappelle que cette procédure de manière nécessite la mise en oeuvre de processus décisionnels préalables permettant de coordonner l'action de la province sud et de la ville pour la réalisation des travaux de réhabilitation des sentiers pédestres et cyclables par ailleurs en réponse à monsieur Bérard madame le maire soutient que les services de la ville n'ont pas eu connaissance d'éventuels impacts du réchauffement climatique sur le bord de la mangrove sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unimité je vous remercie monsieur Zézel donc nous sommes dans la discussion générale y a-t-il des interventions pas d'intervention des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée on poursuit avec la 102 elle est relative à la signature d'une convention de financement avec la province sud pour la réfection d'une partie du sentier de la mangrove de Ouémo il est proposé au conseil municipal d'habilité le maire ou son représentant assigné avec la province une convention de financement des travaux de réfection d'une partie du sentier de la mangrove de Ouémo d'un montant maximum de 32 millions de francs CFA pour l'année 2023 les travaux de la commission ont amené les échanges suivants madame le maire précise que le transfert de gestion à la ville d'une partie du sentier de la mangrove de Ouémo ne peut être opéré qu'à l'issue des travaux de réfection menés par la ville et financés pour la province sud en réponse à monsieur Bérard la secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources indique que les deux notes explicatives de synthèse n'ont pas été regroupées en raison de la réception tardive du projet de convention d'objectifs et de moyens de la province sud fixant les modalités de financement des travaux et donc de la certitude quant à l'inscription de ce second dossier à l'ordre du jour de la présente réunion de la commission sur le projet de délibération pour d'observation d'une opposition avis favorable de la commission à l'unimité dans la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et donc en avance avec la 103 elle est relative à l'avenant numéro 2 à une promesse inalagmatique de bail amphithéotique au profit de la société foncière majestique on regarde du contexte actuel de la nécessité d'adapter et phaser le programme projeté afin de réaliser un complexe sportif et de loisirs à rivières salées les porteurs de projet ont à nouveau sollicité un report de délai soit une réitération du bail par acte authentique au plus tard le 28 février 2024 ainsi les aménagements d'extérieur sont privilégiés et la surface du bâtiment redimensionnée et est donc proposée au conseil municipal d'une part d'autoriser la signature d'un aménement numéro 2 à la promesse de bail amphithéotique portant sur une partie des lots numéro 114 pied 37 précité avec la société foncière majestique et d'autre part d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'ensemble des actes à intervenir les travaux de la commission ont amené les échanges suivants Madame le maire précise que le pétitionnaire a déjà obtenu les financements et déposé une demande de permis de construire elle ajoute qu'afin de permettre la réalisation de ce projet d'ampleur et au regard de la priorité actuelle des banques le programme n'a pas été modifié mais découpé en phases en conséquence il est nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire de 7 mois pour réitérer le bail amphithéotique sur le projet pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité Merci dans la discussion générale y a-t-il des observations ? Pas d'observation des oppositions ? Il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée on passe à la 104 elle est relative à l'acquisition à titre gratuit des lots 202 et 203 sections aérodromes appartenant au fonds social de l'habitat et leur classement dans le domaine public communal Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition gratuite des lots numéro 202 et 203 sections aérodromes d'une superficie respective de 5 à 12 centiards et de 29 centiards dans le cadre de la réalisation d'aménagements publics et leur classement dans le domaine public dès lors que la ville en sera devenue propriétaire Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération pas d'observation et de l'opposition avis favorable de la commission à l'unimité Merci Dans la discussion générale pas d'observation des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée on passe maintenant à la 105 elle est relative à l'acquisition gratuite et classement dans le domaine public communal de deux parcelles au motorpool appartenant au fonds calédonien de l'habitat Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition gratuite de deux parcelles provenant du lot numéro 19 situé section motorpool appartenant au FCH et désigné ci-après lot numéro 41 de 17 arcs à 4 sentières constituant une partie des rues Isodore, le groupe Ilse et du docteur Charles Célier lot numéro 43 de 21 sentières supportant un poste électrique Les travaux de la commission ont terminé les décisions suivantes Madame la maire souligne que la ville ne peut acquérir des voiries qu'après leur remise en état sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable à l'unanimité J'interroge le conseil y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas des oppositions ? Il n'y en a pas non plus La délibération est adoptée On passe à la 106 Elle est relative à un échange avec Soult entre la province sud et la ville de Nouméa de terrain au centre-ville Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'échange foncier entre la province sud et la ville Nouméa avec Soult d'un montant de 239 millions 690 000 francs au profit de la commune dans les conditions ci-après Cession au profit de la ville Nouméa d'une parcelle nulle d'une superficie de 20 à 77 centiares environ provenant du lot 64 section centre-ville classée en zone U1 et UL Cession au profit de la province sud d'une parcelle communale d'environ 33 à 14 centiares provenant des lots numéro 5 PSNP et numéro 86 section centre-ville classée en zone U1 Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants En réponse à monsieur Bérard Madame la maire précise que la province sud n'est pas propriétaire de l'ensemble du terrain qui supporte le bâtiment de la chambre de la culture En outre, en réponse aux interrogations de monsieur Bérard sur la nature du projet permettant de fluidifier les entrées et sorties de la ville et de Nouville Madame la maire rappelle que la décision prise par son prédécesseur d'installer une station d'épuration à l'entrée de Nouville constitue un frein à la fluidité des placements et oblige à repenser le schéma qui est faite souhaité par le port autonome de la Nouvelle-Calédonie Madame la maire rappelle que la Nouvelle-Calédonie est propriétaire de l'avenue James Cook Elle ajoute que le réaménagement de la voirie supposerait que la Nouvelle-Calédonie s'engage sur son réseau routier La voirie de la ville de Noumère est complexe Sur nos villes par exemple il y a de la voirie appartenant à la Nouvelle-Calédonie et à la province sud Sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unimité Merci Dans la discussion générale est-il des interventions pas d'intervention des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée On passe à la 107 elle est relative à l'acquisition à titre des routes d'une parcelle appartenant à la SNC la Cocotteret promenade Roger-Laroque à Lens-Vata Le réaménagement de la baie de Lens-Vata avec les travaux de requalification de la promenade Roger-Laroque intégrant la création d'une large promenade et de places de stationnement nécessite l'acquisition par la ville de Noumère d'une bande foncière de 8 mètres de large située au sud du lot privé numéro 60 appartenant à la SNC de la Cocotteret Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser l'acquisition à titre onéreux de la dite parcelle pour un montant total de 148,5 millions de francs et d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte portant transfert de propriétés Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants Madame le maire indique que l'accord de principe des actionnaires de la SNC de la Cocotteret en 2021 pour la cession à titre gratuit à la ville de Noumère de cette bande réservée n'a malheureusement pas été confirmée lors de son assemblée générale Elle indique que le PUD prévoit un emplacement réservé grevant la quasi-totalité des lots situés entre l'ex-terrain Saufinor à l'angle de la route de l'Aquarium rue Michel Lobreau et l'ex-politique polyclinique Lansvata appartenant désormais à la commune Elle précise que son prédécesseur a fait acquérir par la ville de Noumère cette bande réservée sur l'ex-terrain de la Saufinor qui n'était pas construite au prix de 8 millions de francs CFP là Ce qui n'est pas envisageable pour les terrains de la résidence de la plage et de la CPS en raison des constructions présentes Elle ajoute que la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé peut être enjointe a procédé à son inquisition Enfin, en réponse à M. Bérard Mme le maire rappelle que la valeur du bien immobilier que la commune acquiert a été déterminée par un expert au prix du terminal Sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité Dans la discussion générale y a-t-il des observations Oui, Mme Manou Alalo Oui, Mme le maire J'ai une première question concernant la délibération qu'on avait votée en 2021 Dans la note qui accompagnait cette délibération il était précisé que vous aviez demandé puisque vous avez anticipé effectivement ces parkings en vue du réaménagement de la cote vous aviez demandé à la SNC Cocotret de céder à titre gratuit et en contrepartie on refaisait leur barrière Ils vous ont envoyé un courrier en vous disant ok, pas de soucis alors moi j'ai pas le courrier est-ce que dans ce courrier il y avait une réserve parce que là aujourd'hui deux ans après on vous dit en fait la SNC vous dit et bien non en fait en réalité l'accord qu'on vous a donné et bien finalement on n'a pas réussi à s'entendre et aujourd'hui c'est 150 millions donc je sais que après j'ai pas tous les éléments donc c'est pour ça que je pose des questions est-ce que parce que 150 millions c'est pas rien est-ce qu'on n'a pas un moyen est-ce que ça n'a pas été envisagé d'attaquer parce qu'on vous donne un accord et c'est maintenant vous dites que c'est un accord de principe mais si c'est un accord de principe il y a une réserve on dit voilà sous réserve d'avoir l'accord et on vous avait donc habilité à signer l'acte authentique à intervenir et donc deux ans se sont passés puisqu'on a voté en 2021 et là on est en 2023 et en 2023 on vous dit non c'est 150 millions donc je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre temps comment ça s'est passé exactement en fait merci madame le maire alors effectivement le courrier de 2021 était signé par le gérant de la SNC qui avait donné un accord de principe mais c'était pas une décision de l'Assemblée Générale donc effectivement quand on est le conseil municipal ensuite habilité le maire a passé l'acte avec et il n'y a pas eu l'unanimité des porteurs d'actions qui sont multiples au sein de la SNC la cocotterie c'est pour ça qu'on est rentré après en voie de discussion et devant la non-possibilité d'obtenir l'accord donc de l'ensemble des actionnaires de la SNC cocotterie la ville a dû se rabattre vers l'acquisition du terrain au prix du marché puisqu'on a une expertise donc par un expert judiciaire auprès de la cour d'appel qui avait fixé le prix du terrain et s'éviter la procédure d'expropriation qui aurait mis qui ne permettait pas dans les délais de réaliser les travaux nécessaires pour la requalification de l'ANSVATA puisque vous le savez une procédure d'expropriation peut prendre plusieurs années donc voilà on était un petit peu bloqué et obligé de passer par la voie de l'acquisition qui a été négociée donc au prix fixé par l'expert judiciaire j'entends bien ces explications mais il y a quand même deux ans qui se sont écoulées entre 2021 et 2023 en fait on se laisse imposer c'est ça qui me dérange moi on se laisse imposer alors c'est pour ça l'accord qu'on vous a donné s'il était réservé pourquoi nous avoir fait voter à ce moment là cette délibération pour autoriser madame le maire à signer l'acte authentique et en plus dans la délibération il est bien précisé qu'on a acté cet accord en fait entre la SNC un gérant vous savez très bien que ça engage sa société ça engage donc je veux dire c'est pas des lapins de six semaines les gars ils savent ce qu'ils font donc il y a quelque chose qui n'est pas clair alors si si tout est en fait tout est très clair on n'est pas resté deux ans on a eu des discussions que les représentants de la SNC la cocoteraient si on arrive là aujourd'hui pour l'acquisition c'est bien parce qu'on n'a pas pu conclire le deal à titre officieux il y a peut-être une légèreté de la part des services et je l'assume en tant que secrétaire général par le fait que le gérant nous avait donné un accord de principe confirmé par courrier mais nous n'avions pas de délibération de l'Assemblée générale de la SNC la cocoteraient et en fait il s'est révélé qu'il y avait beaucoup plus de porteurs dans la SNC qu'on pouvait l'imaginer et le gérant n'a pas obtenu l'accord de l'Assemblée générale pour donner ce terrain qui vous l'avez souligné vous-même vaut un certain prix il y a des porteurs qui n'ont pas souhaité que ce terrain soit donné gratuitement à la ville voilà c'est tout après tel que c'est dit tel que c'est dit dans la note l'ensemble de l'Ansevata est grévé d'un emplacement réservé de 8 mètres Jean Lecq a acheté sur le terrain de la Sofina les 8 mètres il avait même il était en discussion et il avait même envisagé l'expropriation et donc à force de discuter il a fini effectivement par trouver un accord pour ne pas aller à l'expropriation qui aurait mis un certain nombre d'années le secrétaire général l'a rappelé il a acheté donc les 8 mètres et puis il a échangé par ailleurs un terrain ce qui fait que il l'a payé un peu plus que 90 millions cette bande de 8 mètres donc aujourd'hui les prix sont plus les mêmes alors c'est à regretter certes nous avons absolument besoin et donc on ne va pas aller vers l'expropriation parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge dans 10 ans on est encore là il faut se rappeler dans les mandatures précédentes quand on avait envisagé l'expropriation pour l'immeuble le cheval ça a duré des années et des années et des années moi j'ai passé 13 ans dans l'opposition pendant 13 ans on a parlé de l'immeuble cheval il n'est jamais arrivé donc voilà après ce terrain pour nous il est impératif c'est à dire que les parkings tout avait été fait bien évidemment et pensé pour que on puisse rattraper le nombre de parkings qu'on partait qu'on perdait sur la mer pour essayer de les avoir le long de la terre ce qui est à déplorer c'est que si l'ensemble des terrains qui vont de la polyclinique jusqu'au terrain de la Sophie Nord qui n'est plus un terrain de la Sophie Nord aujourd'hui mais alors il y a des constructions il y a la CPS il y a l'IRD il y a la résidence de la plage et on a laissé faire des constructions c'est à dire que quand on décide de prendre la bande des 8 mètres on octroie aussi des permis de construire et donc c'est dommageable aujourd'hui d'avoir effectivement là la résidence de la plage où on ne peut pas avoir du terrain et avoir ces 8 mètres pour faire du parking parce que là on ne peut pas exproprier on va être sous les fenêtres des gens qui ont acheté des appartements et donc ça n'est pas possible sur l'IRD les constructions ont été faites aussi et après on arrive au terrain de la polyclinique qui lui nous appartient donc finalement on se retrouve avec ça avec ça et puis voilà donc c'est toutes les négociations et ce n'est pas toujours aussi facile que ça bien y a-t-il d'autres observations pas d'autres observations j'interroge le conseil sur cette délibération un avis favorable madame Manoua Lallou contre d'accord très bien le reste du conseil madame Falaleo 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 tu m'abstiens madame le maire ah bah dites donc vous abtenez qui d'autre s'appient personne donc la commission émet un avis la commission le la délibération est adoptée excusez-moi bien nous arrivons maintenant à la 108 elle est relative à la signature avec l'état de deux conventions pour le financement de travaux d'assainissement et d'adduction en eau potable dans le cadre du fonds exceptionnel d'investissement on poursuit monsieur Giselle s'il vous plaît il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son présentant à signer avec l'état deux conventions pour le financement de travaux d'assainissement et d'adduction en eau potable d'un montant en total de 107 331 504 francs dans le cadre du fonds exceptionnel d'investissement les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération peu d'observation et d'opposition un avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des observations pas d'observation des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe à la 109 elle est relative à un marché sur appel d'offres ouverts pour les travaux de confortement du talus rue Albert-Honelier à Val-Plaisance il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché sur appel d'offres ouverts avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour les travaux de confortement du talus rue Albert-Honelier et au Val-Plaisance le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 51 millions 300 000 francs les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse aux observations de monsieur Bérard sur le caractère anesthétique du mur en béton projeté madame le maire indique qu'elle est également favorable à sa végétalisation sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission anonymité merci dans la discussion générale des interventions pas d'intervention des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe donc à la 110 elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de renforcement du réseau d'eau pluviale de la rue Jean-Jauras et reprise des réseaux des rues annexes il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour les travaux de renforcement du réseau d'eau pluviale de la rue Jean-Jauras et reprise des réseaux des rues annexes le montant prévisionnel de dépenses est estimé à 325 millions de francs les travaux de la commission ont amené les échanges suivants monsieur Bérard admet que ces travaux sont nécessaires il s'inquiète toutefois des répercussions pour les commerçants du centre-ville au regard du contexte économique actuel madame le maire souligne qu'à l'instar de la rue de l'Alma sur laquelle des travaux semblables ont été réalisés il est indispensable d'améliorer la gestion des eaux pluviales de la rue Jean-Jauras et de ne pas remporter plus longtemps ces travaux monsieur Bérard suggère qu'à l'issue de ces travaux la commune mette en place un plan de relance à l'intention des acteurs économiques du centre-ville sur le projet de délibération pas d'observation et d'opposition avis favorable de la commission à l'unimité Merci dans la discussion générale y a-t-il des observations monsieur Bérard Merci madame le maire alors là c'est pareil j'avais prévu de faire une explication de vote mais je la mets dans le débat parce que peut-être que ça fera réagir tout à l'heure on n'a pas réagi sur la SMAGLO mais là peut-être que ça réagira donc bon alors je l'avais déjà dit un peu en commission donc on est d'accord tous ensemble les travaux d'assainissement sur le centre-ville c'est nécessaire c'est indispensable pour améliorer le quotidien des gens et améliorer aussi les conditions de travail si je puis dire des entreprises qui sont sur cette zone mais donc quand même si on se souvient et qu'on fait un peu d'empathie donc après le néobus après les travaux sur la rue de l'Alma donc voilà Jaurès et Clémenceau qui s'annoncent et les activités économiques qui sont sourdes d'emploi et de création de richesses et tout particulièrement les commerçants qui sont encore installés en centre-ville vont encore subir de longs travaux pénibles et consécutivement des pertes de chiffre d'affaires et parallèlement de possibles transferts de clientèle surtout vers d'un BA et bientôt païtada donc sur le plan réglementaire et uniquement réglementaire on m'a déjà bien beaucoup expliqué à souvent que la commune de Nouméa n'a pas dans son escarcelle la compétence économique cela a été répété à plusieurs occasions ici dans cet hémicycle et pourtant au quotidien elle est un véritable acteur économique ne serait-ce que parce que les décisions qu'on prend au niveau de l'urbanisme de la fluidité des circulations ne serait-ce que sur les investissements qui sont réalisés par la commune en tant que tel sur les voies d'accès concrets etc donc c'est un vrai acteur économique il faut arrêter de dire que ce n'est pas un acteur économique même si oui vous pouvez souffler mais on me l'a souvent dit si on m'a fait la leçon même mais bon et surtout moi surtout ce qui m'importe c'est que la commune mais rien ne l'empêche de faire des actions dans le domaine économique alors je vais citer un mot qui est un peu fort mais toutes propos sont gardées mais je crois qu'il faut maintenant pour les entreprises de la place sur le centre-ville il faudra imaginer à l'issue des travaux un plan Marshall c'est que la mairie elle ne doit plus attendre parce que quand on voit le nombre de commerces qui ne s'ouvrent plus certes il y a eu des époques riches très riches qui ont peut-être d'ailleurs fait qu'on n'a pas fait de travaux mais néanmoins le coeur de ville actuellement il se paupérise et il sera bientôt peut-être mort donc si la mairie ne prend pas le taureau par les cornes ça ne pourra pas fonctionner donc moi je souhaite que dès maintenant et pour les deux ans à venir la commune soit elle met des sous de côté soit elle initie des initiatives c'est qu'à le dire afin qu'on fasse quelque chose là-dessus à l'issue bien entendu des travaux qui sont nécessaires et que vous allez faire quoi qu'il arrive voilà merci madame le maire bien y a-t-il d'autres d'autres observations pas d'autres observations des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et nous passons à la 111 elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable au Faubourg Blanchon entre les rues Féderve et Charles de Verneuil il est proposé au conseil municipal d'habilité le maire ou son représentant à signer le ou les marchés sur appel d'offres ouverts avec le ou les soumissionnaires qui seront proposés par la commission d'appel d'offres pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable au Faubourg Blanchon entre les rues Ferderve et Charles de Verneuil le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 185 millions de francs les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange au préal de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité y a-t-il des observations dans la discussion générale ? pas d'observation des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe à la 112 elle est relative à l'avenant numéro 4 au marché relatif à la gestion de la relation avec les usagers et à la gestion de la pré-collecte dans le cadre des marchés de collecte des déchets ménagers les prix prévus au marché avec la société CMG Clinéo relatifs à la gestion de la relation avec les usagers du service déchet comportent une part variable relative à la gestion du parc de bac des ordures ménagères cette part variable est proportionnelle au volume des bacs en place sur la commune depuis le début du marché en 2016 le volume total des bacs sur la commune a augmenté il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 4 au marché de CMG Clinéo afin de porter le montant du marché de 699 278 408 à 724 754 914 francs les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard madame le maire confirme qu'il est prévu de renouveler ce marché sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'animité merci dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité de la jeunesse de la culture et des sports et nous allons prendre le premier dossier qui est la note 2023-82 relative à l'acquisition d'une aquarelle du peintre Hubert Buell pour enrichir la collection historique et artistique de la ville de Nouméa et en l'absence de monsieur Buenemois je vais passer la parole à madame Servan merci madame le maire pour nous donner lecture des travaux de la commission tout à fait afin d'enrichir la collection historique et artistique de la ville de Nouméa il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'une aquarelle du peintre Hubert Buell datée de 1944 représentant des demi-lunes d'un camp américain supposé situer aux alentours de l'actuelle 17 avenue Paul Doumer pour un montant de 240 000 francs CFP les travaux de la commission ont amené les échanges suivants madame le maire souligne l'intérêt d'acquérir cette aquarelle qui illustre la présence américaine et représente ainsi tout un pan de l'histoire caédonienne sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie madame Servant dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions non plus la délibération est adoptée pour cette très belle aquarelle alors nous allons passer à la 2023-83 elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2023 et je vais demander pour cette délibération en tout cas cette note explicative de synthèse à monsieur Derrick de nous faire la lecture des travaux de la commission merci madame le maire il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions de fonctionnement à 11 organismes pour un montant total de 27 690 000 francs bénéficiant notamment aux associations suivantes jeunes étoiles pour un montant de 6 600 000 francs musée maritime de Nouvelle-Calédonie pour un montant de 5 500 000 francs CFP le chapiteau de Nouvelle-Calédonie pour un montant de 5 millions l'association fédération des oeuvres laïques de Nouvelle-Calédonie FOEL pour un montant de 3 millions l'association pour le développement des arts du mécénat industriel et commercial l'ADAMIC pour un montant de 2 millions les travaux de la commission ont amené les échanges suivants madame le maire propose aux membres de la commission d'ajouter la liste des demandes de subventions retenues celle d'un montant de 490 000 francs formulée tardivement par l'association Calédonia plus 687 pour l'organisation du festival du même nom qui s'est déroulé le 24 juin dernier sur la place de la Paix ce complément porte le montant total des subventions à caractère culturel à 28 180 000 francs CFP pour l'année 2023 en réponse à monsieur Bérard il est précisé que l'association Jeunes Étoiles organise le festival de cinéma à la première séance au REX depuis 2009 avec pour ambition de sensibiliser les plus jeunes au cinéma à un tarif modique de 200 francs CFP la séance en outre l'association Jeunes Étoiles participe cette année au jeudi culturel cinéma et spectacle vivant afin d'ancrer leur action dans les quartiers sur les 6 projets de délibération pas d'observation pas d'observation d'opposition je vous remercie monsieur Deric donc je vous confirme que la subvention d'un montant de 490 000 francs en profit de l'association calédonien plus 687 a bien été ajouté au projet de délibération qui a été transmis à l'appui de la convocation du présent conseil municipal donc nous avons 6 délibérations la première elle attribue une subvention à l'association Jeunes Étoiles au titre de l'année 2021 la seconde à l'association Musée Maritime de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2023 la troisième à l'association Le Chapiteau de Nouvelle-Calédonie la quatrième à l'association Fédération des Oeuvres Laïques FOL et la cinquième à l'association pour le développement des arts et du mécénat industriel et commercial la DEMIC la sixième pour les associations à divers groupements pour attribuant des subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2023 donc je vais interroger le conseil sur ces six délibérations y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas non plus ces délibérations sont adoptées donc nous passons maintenant madame Servant est revenue nous passons maintenant à la rive ne courez pas vous allez tomber donc nous passons maintenant à la 84 elle est relative à l'attribution au titre de l'année 2023 de subventions à deux associations et un établissement scolaire pour des projets en lien avec des villes jumelées à Nouméa chaque année chaque année une enveloppe de subventions est allouée aux associations et aux établissements scolaires dont les projets en lien avec les villes jumelées à Nouméa participent à son rayonnement dans ce cadre il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions pour un montant total de 270 000 francs CFP à deux associations l'association Vitale et Comité Miss Nouvelle-Calédonie et un établissement scolaire Collège Jean Mariotti Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité Merci j'interroge le conseil des observations non des oppositions non plus la délibération est adoptée nous passons à la 85 elle est relative à l'attribution d'une subvention à la SPL agence d'attractivité sud-tourisme au titre de l'année 2023 il est proposé au conseil municipal d'attribuer à la SPL agence d'attractivité sud-tourisme pour l'année 2023 une subvention d'un montant de 15 millions de francs CFP dont le versement s'effectuera en deux fractions les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie local confirme que l'ancien office du tourisme percevait une subvention du même montant madame le maire ajoute que la SPL agence d'attractivité sud-tourisme locale bénéficie également d'un local mis à disposition gratuitement par la ville charges non comprises monsieur Bérard et madame Falaéot indiquent réserver leur avis pour la séance publique sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale y a-t-il des interventions monsieur Bérard merci madame le maire juste une remarque de forme parce que en fait quand ils disent madame le maire c'est confirme confirme puisque c'était une question que j'avais posée sur le local dans les kéféries je ne suis pas là pour remettre en cause ou le bien fondé ou pas des réformes des politiques de développement du tourisme de la nouvelle communie en particulier celle de la de la province sud dans la commune des périodes particulières avec le covid etc on nous a quand même vendu un projet où on allait faire mieux pour moins cher le maire global et qu'ensuite on allait amener toutes les communes de la province sud ensemble et qu'ils allaient travailler de pair ce que je m'aperçois c'est que pour l'instant en tout cas ça coûte exactement en franc ce que ça coûtait avant plus le local pour ce qui est de la ville de Nouméa en particulier ce que j'aimerais bien c'est qu'à l'issue de l'exercice 2023 parce qu'avant les exercices étaient compliqués avec le covid etc qu'on ait quand même un bilan un peu plus concret est-ce que ça s'améliore ça s'améliore pas et j'aimerais avoir une question aujourd'hui simplement je vais voter quand même favorablement mais avec réserve c'est la dernière fois les prochaines ce sera différent mais je voudrais savoir si toutes les communes ont bien adhéré au dispositif c'est surtout ça est-ce que les 13 communes suivant comment on les compte de la province sud sont adhérentes au dispositif merci madame le maire attendez je vais je vais passer la parole à monsieur Marc-Olivier Verger mais je rappelle que pendant des années et des années la commune de Noumé a versé ça a d'abord été un syndicat d'initiative et ensuite ça a été l'agence de tourisme versé pas moins de 25 millions par an et non pas 15 et ensuite c'est descendu je rappelle aussi que le syndicat d'initiative était placé dans un local qui était sur la place nous allons vérifier ça dans un deuxième temps vous donnera la réponse je ne suis pas sûr qu'un loyer était payé si c'était héberger parce que ça découlait d'une histoire ancienne qui était le syndicat d'initiative de la ville de Nouméa et donc je ne pense pas qu'on devait faire payer le local voilà mais la participation de la ville était de 25 millions monsieur Marc-Olivier Vager merci madame le maire bonsoir donc pour compléter les propos du maire et répondre à votre question l'objectif donc était bien pour la SPL et d'avoir l'ensemble des communes de la province sud donc les 15 communes de la province sud aujourd'hui ils en sont à 11 actionnaires donc les 4 qui restent il y en a 3 qui sont en discussion et une qui semble être un peu plus problématique non pas dans les négociations mais c'est Poya puisqu'il n'y a pas de prestataire touristique sur Poya donc la question se pose au niveau de la SPL et de la commune savoir comment développer la chose puisqu'il faut quand même il s'agit d'accompagner les opérateurs qui sont présents sur les territoires aussi parmi les objectifs ok vous avez du temps vous pour aller à beau temps à peu près vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps bon ma mère je vous y accompagne si vous voulez on prend le temps d'y aller ça s'améliore le public au conseil municipal et qui est très présent tout le temps voit la différence il y a une nette amélioration bien allez trêve de plaisanterie y a-t-il d'autres observations il n'y en a pas des oppositions pour cette subvention à la SPL il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée donc nous passons maintenant à la 86 elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif cette fois pour l'année 2023 la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques sportives au profit de tous les publics dans ce cadre il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 300 000 francs AFP à trois groupements et associations dont les activités participent activement à la vie de la cité il s'agit de la Ligue calédonienne de tennis de table de l'école calédonienne de vélo et de l'association FC Ferrand les travaux de la commission ont amené les échanges suivants il est précisé que seuls les événements sportifs sont subventionnés dans ce cadre pour les dépenses de fonctionnement les associations sont redirigées vers la province sud ou vers les appels à projets sportifs de la commune sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci y a-t-il des observations pour ces subventions au sport non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée on prend maintenant la 88 elle est relative à un marché sur appel d'offres ah pardon j'ai envie d'aller vite alors la 87 elle est relative à la signature avec la avec je vais me taire parce que alors nous prenons la 87 elle est relative à la signature avec la société Ballon d'SAS d'une convention de partenariat dans le cadre d'animation sportive organisée par le service municipal des sports au titre de l'année 2023 la ville de Nouméa réitère cette année son programme d'animation sportive intitulé sport action plusieurs événements sociaux sportifs sont prévus tout au long de l'année 2023 dans différents quartiers de la ville ces différentes animations sportives seront soutenues cette année encore par la société Ballon d'SAS exploitant l'enseigne décathlon il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant assigné avec la société Ballon d'SAS une convention de partenariat par laquelle la société s'engage à accorder à la ville de Nouméa une aide de 400 368 francs CFP sous forme de matériel et de bons d'achat les travaux de la commission ont amené les échanges suivants monsieur Fong souligne le caractère onéreux des campagnes publicitaires et fait observer que le partenariat avec la société Ballon d'SAS doit être équilibré en réponse à monsieur Fong il est précisé que la réalisation des t-shirts pour l'événement est prise en charge par une autre entreprise que la société Ballon d'SAS concernant les visuels ils ont été réalisés en interne à la ville et les bandeaux publicitaires doivent faire l'objet de nouveaux partenaires suite à la disparition du quotidien les nouvelles calédoniennes sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des observations non des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe donc à la 88 elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour la gestion des régies de recettes du centre aquatique de Nouméa et des piscines municipales Henri Delet et Jacques Mouraine à l'approche du terme du contrat de gestion des régies de recettes des piscines communales et du centre aquatique de Nouméa il est nécessaire de procéder à son renouvellement en faisant évoluer son cadre vers un contrat d'une durée d'un an renouvelable trois fois par tacite reconduction compte tenu du montant prévisionnel de la dépense estimé à 21 millions de francs CFP par an soit un montant total prévisionnel de 84 millions de francs CFP TTC pour la durée maximale de quatre ans il convient de procéder au lancement d'un appel d'offres en vue de conclure un marché public il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard il est précisé que la durée du marché a été portée à un an renouvelable trois fois afin de fidéliser les entreprises et d'optimiser le travail des régisseurs en outre il est constaté que l'internalisation du personnel de régie dans le cadre présent n'est pas compétitive tant d'un point de vue financier que qualitatif pardon sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci et y a-t-il des observations dans la discussion générale non des oppositions non plus la délibération est adoptée nous passons à la 89 elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouvert pour la rénovation de la halle sportive de la jeune scène ayant pour objectif constant d'améliorer les conditions d'accueil du public sur des installations sportives en état conforme et adapté la ville souhaite lancer une opération de rénovation de la halle sportive de la jeune scène le montant prévisionnel des travaux de rénovation est évalué à 162 millions de francs CFP TTC il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés sur appel d'offres ouverts avec ou les soumissionnaires qui seront proposés par la commission d'appel d'offres les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avait favorable de la commission à l'unanimité je remercie dans la discussion générale pas d'observation sur ces travaux de rénovation de la jeune scène pas d'opposition non plus la délibération est adoptée on passe à la 90 elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations oeuvrant pour la cohésion sociale dans les quartiers dans les quartiers de Nouméa au titre de l'année 2023 il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions pour un montant total d'un million 507 000 francs à 8 associations oeuvrant pour la cohésion sociale dans les quartiers de Nouméa il s'agit de les enfants du bonheur de Ducos Gaillac du Bénin l'association bien-être et harmonie à Tuban NC ensemble pour le bien-être de Tindu 3 1 4 Capiès les mamans de Marconi les mamans au Nice et l'association Moi KG les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard madame Servan précise que l'accompagnement proposé porte sur des projets émanant tant des associations notoires que des structures plus récentes telles que Gaillac du Bénin et l'association bien-être et harmonie à Tuban NC monsieur Nahoué ajoute que l'accompagnement associatif transversal se structure comme en témoigne le succès de la fête de quartier organisée le 1er juillet dernier il ajoute que les associations telles que cœur à cœur dont le projet n'est pas retenu sont réorientées vers les organismes privés ou les collectivités publiques concernées sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci y a-t-il des observations dans le cadre de la discussion générale il n'y en a pas des oppositions non plus la délibération est adoptée on poursuit avec la 91 elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire cette fois pour l'année 2023 la ville de Nouméa accompagne traditionnellement les différents projets éducatifs contrats d'objectifs ou projets d'amélioration des conditions d'accueil des élèves présentés par les associations ou groupements à caractère scolaire dans ce cadre il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 11 groupements et associations pour un montant total de 2 millions 914 000 francs CFP les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard monsieur Delrieux indique que si les enfants en situation de handicap ne résident pas tous sur Nouméa il suffit qu'il y ait une seule école nouméenne déclarée à l'APEI pour que l'organisme soit éligible à une subvention à fortiori lorsque l'APEI est le seul institut qui prend en charge ces jeunes souligne madame le maire sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'unanimité dans la discussion générale des observations non des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe à la 92 elle est relative cette fois à l'attribution de subventions pour les sorties scolaires des classes de langue et culture canaque pour 2023 en complément des subventions accordées par le conseil municipal le 3 mai dernier pour la prise en charge des frais liés aux sorties scolaires de l'année 2023 il est proposé de soutenir également les groupes d'élèves inscrits en classe de langue et culture canaque en attribuant aux 6 écoles communales affiliées à l'OCCE disposant de classe de LCK des subventions pour un montant total de 92 400 francs CFP les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée on passe à la 93 il s'agit d'une signature avec la province sud une convention pour le financement d'un dispositif d'accompagnement à la scolarité pour l'année 23 2023 pardon dans le cadre de sa politique de soutien aux communes la province sud a décidé d'accorder à la ville une subvention de 12 millions de francs CFP pour le financement d'un dispositif périscolaire gratuit qui propose aux élèves les plus fragiles des conditions de réussite scolaire par des activités d'éveil culturelle sportive et environnementale il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province sud la convention correspondante les travaux de la commission n'ont pas à mener d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie j'engage la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus et donc la délibération est adoptée on passe à la 94 elle s'agit de l'attribution d'une subvention à la caisse des écoles de Nouméen pour l'organisation de l'accompagnement à la scolarité mise en oeuvre pour la 3ème année consécutive le dispositif d'accompagnement à la scolarité concernera en 2023 environ 200 élèves du CPOCM2 scolarisés dans 10 écoles la province sud finance ce projet par le versement à la ville de Nouméa d'une subvention de 12 millions de francs CFP il est proposé au conseil municipal d'autoriser le reversement de cette subvention à la caisse des écoles de Nouméa pour l'organisation de cet accompagnement à la scolarité pour l'année 2023 les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci j'interroge le conseil y a-t-il des observations pour cette subvention à la caisse des écoles non il n'y a pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et on passe à la 95 il s'agit d'une signature avec la province sud de l'avenant numéro 1 vous allez rester dehors monsieur Blaise il s'en faudrait que ce soit la carte et donc il s'agit d'une signature avec la province sud de l'avenant numéro 1 à la convention de financement pour l'amélioration du confort thermique et phonique dans les écoles de la commune de Nouméa dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air et du confort thermique et phonique des écoles la province sud a décidé d'accorder une subvention de 143 828 540 francs à la ville de Nouméa cette aide financière est destinée à participer au financement de la tranche 2024 du programme d'installation de climatiseurs et de panneaux photovoltaïques il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant assigné avec la province sud l'avenant numéro 1 à la convention de financement correspondante les travaux de la commission n'ont pas à mener d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité bien j'interroge le conseil y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus la délibération est adoptée et nous prenons la dernière note de cette commission qui est la 96 elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la réalisation de travaux d'amélioration du confort thermique et phonique dans les écoles de la commune de Nouméa bien sûr dans le cadre de sa politique éducative la ville souhaite optimiser les conditions d'enseignement en améliorant le confort thermique et phonique des écoles de la commune de Nouméa à cet effet elle envisage d'équiper en climatiseur et en panneaux photovoltaïques 163 salles de classe dans 15 écoles de la commune le montant prévisionnel des travaux est estimé à 200 millions de francs CFP il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés sur appel d'offres ouvert avec le ou les soumissionnaires qui seront ou sera proposé par la commission d'appel d'offres les travaux de la commission n'ont pas à mener d'échange sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci merci j'interroge le conseil y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus monsieur Bérard merci je voulais juste un complément je parle trop c'est ça un complément parce que Jean-Pierre le premier adjoint nous a expliqué comment ça fonctionnait le déploiement du dispositif sur la commune est-ce qu'il sera possible dans un temps à venir qui n'est pas le prochain conseil mais d'ici peu d'avoir un plan de la ville avec les écoles savoir quelles sont celles qui sont déjà faites quelles sont à venir et qu'est-ce qui restera à faire sur 2025 ou 2026 qu'on voit un peu géographique d'avoir la cartographie merci de m'aider la cartographie de l'installation merci madame le maire très bien on vous donnera ça on attend que Jean-Pierre revienne et puis on organise ça monsieur Berard pas de soucis très bien il n'y a pas d'opposition j'ai demandé il n'y en a pas la délibération est adoptée et donc nous en avons fini avec cette commission nous allons passer à la commission de l'administration générale de la prévention de la sécurité et donc nous prenons le premier dossier qui est la note 2023-67 elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour l'année 2023 je vais passer la parole à monsieur Le Lézour je vous remercie madame le maire mesdames messieurs bonsoir soucieux de faire de Nouméa une ville toujours plus sûre l'exécutif municipal souhaite soutenir la prévention de la délinquance notamment par la lutte contre la consommation d'alcool sur la voie publique à cet effet il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention à l'AMLIPM association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour un montant de 11 864 588 francs CFP les travaux de la commission ont amené les échanges suivants monsieur Derrick pardon monsieur Derrick salue le travail effectué par ses médecins lors des astreintes et gardes de nuit sur des individus alcoolisés et à l'occasion duquel ils engagent leur responsabilité professionnelle il estime que cette revalorisation de 13% en 20 ans est justifiée sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci monsieur Le Lézour dans la discussion générale des observations sur cette subvention aux médecins non des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe à la 68 elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'amicale de la ville cette fois pour 2023 soucieux de consolider le sentiment d'appartenance à la collectivité l'exécutif municipal souhaite favoriser la cohésion entre les agents de la ville de Nouméa et de ses deux établissements publics en soutenant financièrement l'amicale de la ville de Nouméa il est proposé au conseil municipal d'autoriser pour l'année 2023 l'attribution à l'amicale de la ville de Nouméa d'une subvention d'un montant de 6 millions de 100 000 francs CFP et d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs correspondantes les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale confirme que l'amicale aura désormais recours à un prestataire de service pour sa gestion administrative sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des interventions non des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe à la 69 elle est relative là encore il s'agit de subventions à diverses associations à caractère numérique cette fois au titre de 2023 la ville soutient les projets des associations du secteur du numérique sur des thèmes grand public liés aux usages du numérique dans ce cadre il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 400 000 francs CFP aux trois associations suivantes l'organisation des professionnels de l'économie numérique de Nouvelle-Calédonie Open le cluster maritime Nouvelle-Calédonie CMNC et l'association Neotech les travaux de la commission ont amené les échanges suivants il est précisé l'objet de chacun des événements à savoir le premier concours intitulé Capture the Flag porte sur la cybersécurité organisé en salle d'honneur de la mairie il s'agit de regrouper notamment des étudiants et jeunes informaticiens pour les initier à la sécurisation d'un système d'information hacking éthique le deuxième concours correspond à la huitième édition du Ocean Hackathon organisé sur deux jours au mois de novembre sur le thème des métiers de la mer la ville y participe également par la mise à disposition de données à partir desquelles les participants pourront créer des maquettes et aboutir ainsi à un produit de démonstration le troisième concours intitulé Motion Choice Design a déjà eu lieu au Rex au mois de mars il portait sur le design graphique et a permis de mettre en évidence la diversité d'un écosystème de créateurs de bandes dessinées numériques de films et montages en réponse à monsieur Bérard il est indiqué que le label français de Cyberbase géré par la Caisse des dépôts et consignations n'existe plus mais les espaces municipaux numériques poursuivent leur action monsieur Naroué ajoute que le gouvernement calédonien avait mis en place un dispositif de labellisation des espaces publics numériques EPN et ont permis d'accompagner trois des espaces numériques de la ville bien que ce dispositif n'ait pas été reconduit depuis 2020 les espaces municipaux de quartier proposent un accès aux outils numériques sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je remercie bravo pour l'accent monsieur le lézor et donc j'interroge le conseil y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus pour le numérique la délibération est adoptée on poursuit avec la 70 il s'agit de l'adhésion de la ville à l'association centre cyber du pacifique et désignation de son représentant dans un contexte mondial où les cybermenaces ne cessent d'augmenter et n'épargnent pas les communes il est proposé au conseil municipal d'une part d'autoriser l'adhésion de la ville de Nouméa à l'association centre cyber du pacifique et d'autre part de désigner le responsable sécurité du système d'information de la ville pour la représenter au sein de l'association et participer à ses travaux les travaux de la commission ont amené les échanges suivants madame le maire précise qu'il est proposé que monsieur Jean-François Quinquis responsable sécurité du système d'information de la ville soit désigné pour représenter la commune au sein de cette association sur les trois projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci donc nous avons trois délibérations la première elle autorise l'adhésion de la ville à l'association centre cyber du pacifique la seconde lève le vote on va voter la première alors qui est d'accord y a-t-il des observations sur la première délibération il n'a pas des oppositions il n'y en a pas non plus donc elle est adoptée nous passons à la deuxième délibération elle lève le vote à scrutin secret pour la désignation d'un représentant de la commune de Nouméen au sein d'un organisme extérieur y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus la délibération est adoptée et enfin nous passons à la troisième elle modifie la délibération numéro 2020 2019 du 11 juin 2020 désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition donc la délibération est adoptée et c'est monsieur Jean-François Quinquise qui est donc désigné pour représenter la commune au sein de l'association centre cyber du pacifique on poursuit le travail avec la 71 elle est relative à l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle Calédonie pour le dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges pour 2023 l'exécutif municipal souhaite maintenir son soutien à la prévention de la délinquance notamment par la lutte contre le décrochage scolaire cette politique étant mise en oeuvre par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie par l'intermédiaire de la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse DPJEJ il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement au profit du gouvernement de la Nouvelle Calédonie d'une subvention de 9 millions de francs CFP pour financer le dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges pour l'année 2023 les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard monsieur Delrieux indique que l'état s'est retiré progressivement du financement des dépenses de fonctionnement pour privilégier son soutien aux dépenses d'investissement malgré la demande l'état n'a pas souhaité étendre aux autres communes ce dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges madame le maire indique que la problématique de la déscolarisation concerne également l'école primaire et qu'elle a été abordée au sein du conseil local de prévention de la délinquance CLSPD monsieur Delrieux signale l'urgence à traiter cette question au regard du taux d'absentéisme constaté aujourd'hui dans les écoles primaires de 12 à 15% alors qu'il était de 4% il y a quelques années madame le maire ajoute que c'est l'une des raisons ayant guidé à la création du conseil pour les droits et devoirs des familles après signalement d'absence scolaire et convocation remise par la police municipale ce conseil a vocation à intervenir auprès des parents pour leur rappeler leur responsabilité ce conseil montre des signes positifs en particulier par la présence des parents et des enfants qui repartent à l'école sans doute parce que les convocations sont directement remises aux parents par la police municipale mais aussi par la présence du procureur de la république sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci j'interroge le conseil y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus la délibération est adoptée on passe à la 72 il s'agit du renouvellement des conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules personnels des agents dans l'exercice de leurs fonctions et attribution de véhicules de fonction conformément quant à l'article L123.1.1 du code des communes de la Nouvelle Calédonie il est proposé au conseil municipal de déterminer les modalités d'utilisation des véhicules municipaux et de procéder à l'attribution de véhicules de fonction les travaux de la commission ont amené les échanges suivants il est confirmé à madame Falaéot que la coquille rédactionnelle à l'article 7 de la première annexe concernant le service des moyens généraux lequel a changé de dénomination depuis la création de la direction des moyens sera rectifiée en réponse aux interrogations de madame Falaéot sur le covoiturage le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale confirme que les agents utilisant un véhicule de service dans l'exercice de leur mission s'organisent pour effectuer leur trajet commun quand cela est possible s'agissant des véhicules de fonction ou des déplacements personnels cette pratique est également encouragée mais plus compliquée à mettre en oeuvre sur les deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité j'interroge le conseil et nous avons deux délibérations on prend la première elle fixe les conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules personnels des agents dans l'exercice de leur fonction y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions non plus cette délibération est adoptée et nous prenons la seconde elle porte attribution des véhicules de fonction des observations non des oppositions non plus cette deuxième délibération est adoptée on passe maintenant à la 73 elle est relative à un marché sur appel d'oeuvres ouverts pour l'émission la fourniture et la livraison des titres repas pour les agents de la ville il est envisagé de renouveler le dispositif de titre repas dont bénéficient les agents de la ville de Nouméa à cet effet il convient de conclure un nouveau marché pour une durée de trois ans dont le coût prévisionnel de la dépense est estimé à 114 millions 100 000 francs CFP par an soit 342 millions 300 000 francs CFP pour la durée du marché il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer marché sur appel d'offres ouverts avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour l'émission la fourniture et la livraison de titres repas pour les agents de la ville de Nouméa les travaux de la commission ont amené les échanges suivants en réponse à monsieur Bérard il est précisé que la limitation du nombre de titres repas 15 par mois résulte de la délibération cadre numéro 2016 11 182 adoptée par le conseil municipal le 25 octobre 2016 est conforme au cadre réglementaire défini par le congrès de la Nouvelle Calédonie il est ajouté que l'attribution de ce quota nécessite 15 jours de travail effectif dans le mois et donne donc lieu à des ajustements lorsque l'agent est en congé monsieur Delrieux précise que la dépense réelle pour la ville est de l'ordre de 57 millions de francs CFP par an compte tenu de la participation par l'agent pour moitié il rappelle comme l'a dit le maire que la ville de Nouméa est la seule collectivité à avoir mis en place ce dispositif sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale sur ces titres repas des observations pas d'observation des oppositions non plus la délibération est adoptée et on passe à la 74 il s'agit d'avenant au marché de travaux pour la réhabilitation de l'ex-état-major en hôtel de police municipal dans le cadre de l'opération en cours de réhabilitation des anciens bâtiments de l'ex-état-major pour y créer un nouvel hôtel de police plus performant des prestations supplémentaires ou modificatives se sont avérées nécessaires pour un montant total de 34 586 737 francs CFP TTC ces travaux supplémentaires nécessitent également d'augmenter de deux mois et deux semaines le délai contractuel global d'exécution des travaux il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer les avenants aux six marchés conclus pour la réhabilitation de l'ex-état-major en hôtel de police municipale les travaux de la commission ont amené les échanges suivants monsieur Bérard annonce réserver son avis pour la séance publique sur le projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci j'engage la discussion générale des observations monsieur Bérard merci madame la maire je suis très embêté c'est vrai que j'avais dit que j'ai réservé mon avis pour le conseil c'est pas sur le principe de faire des travaux pour la police vous savez très bien faut soutenir la police municipale là dessus il n'y a pas de soucis c'est toujours sur le lieu et qu'on rajoute et on rajoute et on rajoute encore des moyens en travaux etc attendu que le bâtiment a des difficultés avec de l'abonnement etc ça a été traité très bien ça va être beau c'est très très beau ça commence à être très 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 beau donc là dessus je suis un peu embêté parce que et je le répète ici encore s'il faut donner autant de moyens à la police et je suis persuadé que vous le ferez et que vous donerez autant de moyens sur le pôle jeunesse donc au final je vais voter quand même la délibre mais je trouve quand même à titre personnel ça commence à faire cher voilà merci madame y a-t-il d'autres observations monsieur Lelézot oui pour rebondir là sur ce que vient de dire monsieur Bérard pour avoir participé aux travaux de la commission d'appel d'offres avec de nombreux plans de nombreuses images des photos il s'est avéré effectivement que seul après plusieurs interventions ont été découvertes comme sont des bâtiments anciens des travaux supplémentaires à réaliser qui n'ont pas pu être décelés avant et c'est pour ça que lors de la réunion de la commission d'appel d'offres on a demandé à avoir les photos qui nous ont été remises par les services administratifs de la mairie et c'est vrai que s'agissant de bâtiments anciens on découvre toujours des choses qu'on ne peut pas voir c'est lorsqu'on se met à gratter entre guillemets que l'on met à jour des dépenses imprévues voilà c'était juste pour rebondir sur votre remarque merci monsieur le lézour vous avez dit l'essentiel parce que nous avons aussi ce problème de découverte ça fait partie des aléas techniques on rencontre effectivement sur les vieux bâtiments et on en rencontre aussi sur la France australe voilà d'autres observations pas d'autres observations des oppositions non plus la délibération est adoptée alors maintenant nous allons passer à une note explicative de synthèse qui est hors commission il s'agit de la note 113 elle est relative au compte rendu de l'emploi des crédits pour des dépenses imprévues et j'ai passé la parole à Romain Perrault notre secrétaire général pour la lecture de cette note explicative de synthèse merci madame le maire conformément aux dispositions de l'article L221-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie le maire rend compte au conseil municipal de l'utilisation des crédits pour dépenses imprévues il est rappelé que les sommes inscrites au titre des dépenses imprévues constituent une réserve de crédits que l'assemblée délibérante laisse à la disposition du maire pour lui permettre d'abonder les postes budgétaires insuffisamment dotés le présent document a pour objet de rendre compte des dépenses suivantes petit 1 par arrêté numéro 2023-843 du 13 mars 2023 un crédit d'un montant de 6,762,000 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues dont 532,000 francs en investissement et 6,240,000 francs en fonctionnement pour compléter les équipements de surveillance de la direction des services d'incendie et de secours et pour les campagnes de régulation dans le cadre de la prévention du risque requin la dépense a été effectuée par mandat administratif suivant numéro 954-955 du 3 février 2023 1916 et 1931 du 16 février 2023 3634 et 3635 du 17 mars 2023 41,94 et 42,76 du 25 mars 2023 4704-4705 du 1er avril 2023 93,712 du 3 juin 2023 petit 2 par arrêté numéro 2023-1003 du 23 mars 2023 un crédit d'un montant de 6,830,000 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement pour le transport des carcasses de requins lors des campagnes de régulation la dépense a été effectuée par mandat administratif suivant numéro 5801-5802-5803-5804 du 14 avril 2023 et 70 du 18 avril 2023 petit 3 par arrêté numéro 2023-1058 du 24 mars 2023 un crédit d'un montant de 3 millions a été prélevé sur les dépenses imprévues d'investissement pour procéder à l'achat de panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments commerciaux du quai Féry dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'enseigne fraîche la dépense a été effectuée par mandat administratif numéro 6457 du 25 avril 2023 petit 4 par arrêté numéro 2023-495-1058 du 12 mai 2023 un crédit d'un montant de 8,522,746 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues dont 437,100 francs en investissement et 8,045,646 francs en fonctionnement pour la gestion du risque requin communication sur les panneaux de balisage et campagne de régulation pêche et évacuation la dépense a été effectuée par mandat administratif suivant numéro 6150 du 20 avril 2023 6629 du 28 avril 2023 6951 6952 6803 6901 et 6902 du 4 mai 2023 7729 7731 7732 du 17 mai 2023 numéro 8363 du 3 juin 2023 et 9523 du 17 juin 2023 petit 5 par arrêté numéro 2340 du 1er juin 2023 un crédit d'un montant de 7,355,000 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues dont 3,225,000 francs en investissement pour l'achat de drones pour la police municipale et 4,125,000 francs en fonctionnement pour les campagnes de régulation dans le cadre de la prévention du risque requin la dépense en fonctionnement a été effectuée par mandat administratif suivant numéro 99 91,20 et 91,21 du 31 mai 2023 la dépense en investissement a été engagée le 13 juin 2023 petit 6 par arrêté numéro 2023 548 du 7 juin 2023 un crédit d'un montant de 84,471,181 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement dans le cadre du protocole transactionnel entre la SNC Casino de Nouméa et la ville de Nouméa approuvée par délibération du conseil municipal numéro 2023 434 du 3 mai 2023 à la suite d'un différent sur le prélèvement communal du produit des jeux la dépense a été effectuée par mandat administratif numéro 9030 du 10 juin 2023 petit 7 par arrêté numéro 2023 359 DE du 8 juin 2023 un crédit d'un montant de 56,265,000 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement dans le cadre de la condamnation de la ville de Nouméa par la Cour administrative d'appel de Paris à reverser le trop perçu du produit des jeux à la Société australe d'animation touristique la dépense de la République la dépense a été effectuée par mandat administratif numéro 91,01 et 94,29 du 13 juin 2023 voilà madame la maire bien je vous remercie monsieur le secrétaire général c'est un plaisir bien j'engage la discussion générale si vous en avez encore oui vous êtes prêt monsieur Bérard discussion générale allez on vous écoute oui de toute façon on ne vote pas parce qu'on acte le seul dommage c'est très bien très bien lu il y a tout un tas de choses mais par contre on n'a pas le total global quand même on aurait pu avoir un récap global du montant je n'ai pas le total général bon enfin c'est une première remarque on n'a pas fait l'addition vous avez une calculette sur votre portable non mais oui mais monsieur Deric alors vous pouvez faire toutes les remarques et avoir la condescendance que vous avez parce que je crois que c'est plus de l'humour au final je crois que ça commence à commencer à être de la condescendance comme ça s'est passé moi je suis à la 975ème page lue et je suis tout seul et moi les 975 pages il faut que je me les tape et que je les lise et si je les lise jusque là je peux estimer qu'on peut au moins avoir un montant total mais parce que ce n'est pas la remarque globale j'avais deux questions par rapport à ça madame le maire je suis étonné je n'ai pas saisi alors je suis désolé vous m'expliquez au problème à prendre deux ans mais je n'ai pas saisi pourquoi dans le cadre d'une liquidation d'une entreprise privée on était obligé de prendre en charge les panneaux photovoltaïques ça c'est ma première question et ma deuxième c'est pas une question c'est une remarque je voulais vous remercier parce qu'on a reçu dans le cadre du débat qu'on avait eu le 8 juin on vous avait demandé la répartition des compétences maritimes suite à tous les débats qu'on avait pu avoir sur le requin alors je profite de là parce que comme il y a aussi des montants dépensés sur les requins pour vous remercier parce qu'on a bien reçu le document qui montre la complexité aussi à nouveau des répartitions de compétences merci madame le maire bien monsieur Bérard pour votre gouverne si vous aviez tourné la page de la délibération à l'article 1er le conseil municipal prend acte du fait que l'emploi du crédit pour dépenses imprévues a été exposé en séance publique pour chacune des dépenses les prélèvements effectués sur le crédit pour dépenses imprévues s'élèvent à un montant total de 173 205 906 francs vous voulez que je vous dise l'investissement et le fonctionnement très bien nous en avons fini retirez la courte d'entendance du coup monsieur Bérard merci très bien oui allez-y oui et juste en précision sur la demande de monsieur Bérard sur l'achat des panneaux photovoltaïques puisqu'ils étaient propriétés de la société qui était en liquidation la ville a préféré les acquérir plutôt que de laisser éventuellement un autre acheteur les acquérir et en les démontant éventuellement porter atteinte à l'étanchéité du bâtiment voilà donc pas d'autres observations pas d'opposition la délibération et bien on prend acte de l'emploi pardon madame le maire une abstention abstention de madame Oumouni très bien donc nous prenons acte de l'emploi de ces crédits bien nous allons maintenant passer à la 114 elle est relative à la modification de la délibération 2021-112 du 18 janvier 2021 désignant les membres des conseils d'exploitation des régies dotées de l'autonomie financière monsieur Perrou à vous pour la lecture si madame le maire en janvier 2021 ont été créés quatre régies dotées de la seule autonomie financière chargée respectivement de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la gestion du service d'eau potable de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires par délibération numéro 2021-112 du 18 juin 2021 le conseil municipal a désigné les membres des deux conseils d'exploitation des régies dotées de l'autonomie financière c'est ainsi que monsieur Philippe Juziac a été nommé membre du conseil d'exploitation des régies chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la gestion du service d'eau potable et de la gestion du service d'assainissement collectif monsieur Philippe Juziac ayant quitté la collectivité il convient de procéder à son remplacement à cet effet il est proposé au conseil municipal de nommer monsieur Louis Gauthé secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement ici à ma gauche depuis le 2 mai 2023 membre de ce conseil d'exploitation conformément aux dispositions de l'article L121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal il est voté au scrutin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation toutefois le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner un membre du conseil d'exploitation des régies chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la gestion du service de potable et de la gestion du service d'assainissement collectif tel est l'objet des deux projets de délibération si joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation je vous remercie et nous avons deux délibérations et donc si nous prenons la première il s'agit de lever le vote à scrutin secret pour la désignation d'un membre du conseil d'exploitation des régies chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la gestion du service d'eau potable et de la gestion du service d'assainissement collectif dans la discussion générale des observations et bien sûr que non qui est contre personne qui s'abstient personne la délibération est adoptée à l'unanimité et si on prend la seconde délibération elle modifie la délibération en 2021-112 du 18 janvier 2021 désignant les membres des conseils d'exploitation des régies dotés de l'autonomie financière dans la discussion générale pas d'observation alors pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est donc adoptée monsieur Louis Gauthier bravo vous avez gagné vous êtes désigné pour remplacer monsieur Juziak au sein de ce conseil d'exploitation magnifique belle élection bien alors nous allons j'ai une communication à vous faire vous donner une information sur le lancement on l'a fait la dernière fois sur le lancement d'un appel à projet vous vous rappelez concernant la Côte-Blanche en attendant on a lancé on n'a pas les projets qui sont revenus et là nous allons lancer un appel à candidature en vue de la session amiable à titre onéreux d'une entité foncière communale dite Jaurès section centre-ville ce sont les trois terrains que nous avons là en face alors la ville de Nouméa est propriétaire d'une entité foncière non bâti provenant de la réunion des lots 295 418 45 46 pi actuellement dédié à un parking ouvert au public situé au centre-ville rue Jean Jaurès rue Général Mangin et du Général Gallieni au regard de sa position stratégique ce foncier d'une superficie totale de 30 art 80 centiaires environ constitue un levier essentiel pour le développement résidentiel économique du quartier et pour la valorisation du centre-ville de Nouméa ainsi la ville souhaite donner un nouvel avenir à cet espace non bâti par la réalisation d'un programme immobilier de logement service commerce et stationnement de proximité avec la réalisation de places de parking ouvertes au public compensant celles amenées à disparaître dans ce cadre la ville envisage d'organiser un appel à candidature en vue d'une session amiable dont les modalités et les critères sont définis dans un cahier des charges contenant des informations juridiques administratives et techniques relatives au terrain le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt n'étant pas soumis à l'approbation préalable du conseil municipal tels sont les éléments d'information que je souhaitais porter à la connaissance des conseillers on ne peut pas laisser ses terrains en friche donc on va voir ce qu'il va nous revenir de cet appel sans doute de bonnes choses alors je vous informe sur la volonté de monsieur Bérard qui nous a proposé nous a proposé vu la longueur de ce conseil municipal de reporter son vœu sur le bruit à une prochaine séance plus courte donc je l'ai accepté avec bonheur et donc je vous informe nous arrivons au terme de ce conseil municipal que le prochain conseil se réunira le 13 septembre n'oubliez pas de signer les documents avant de partir et je vous rappelle que nous avons une visite présidentielle la semaine prochaine que vous avez été invité au dépôt de gerbe mardi matin et au discours du président de la république mercredi après-midi sur la place de la Marne voilà toutes les informations vont vous parvenir par le cellule du le cabinet du maire voilà je vous souhaite une très bonne soirée merci à vous tous de votre présence merci à vous merci à bourges du simple ży府 le méfier fan d'or et 赳 puis dans la révéude le Sauce